Romuel Baudin, bonjour. Vous êtes sociologue et vous venez d'écrire avec Sophie Orange « L'université n'est pas en crise » aux éditions du Croquant. Oui, alors pour être précis, il faut déjà commencer par préciser de quelle crise nous parlons dans ce livre, parce qu'il ne s'agit pas de la crise qui fait autant de bruit, mais qui est beaucoup plus récente, la crise financière des universités, mais de la crise qui concerne son fonctionnement en tant qu'institution de formation et d'enseignement dans le supérieur. De ce point de vue-là, cette crise-là, on peut la définir à partir d'un certain nombre de traits. Quand on dit que l'université est en crise, de ce point de vue-là, ça veut dire qu'un, elle n'attire plus les étudiants, ou les bacheliers plus exactement. Les bacheliers ne désireraient plus, ou en tout cas désireraient moins, entrer à l'université qu'auparavant. Deuxièmement, que par ailleurs, ces bacheliers qui entrent à l'université, et ces liés, bien sûr, sont de moins en moins bons, sont de moins en moins de bons étudiants, puisque la plupart des bacheliers ne voulant pas entrer à l'université, évidemment, ceux qui entrent sont ceux qui n'ont pas pu faire autrement. En tout cas, c'est l'idée qui est généralement diffusée. Le troisième point, c'est l'abandon, l'échec, qui serait à la fois grandissant et, même quand on ne l'annonce pas comme grandissant, est considéré comme catastrophique dans les premiers cycles à l'université. Et le quatrième et dernier point, c'est que les étudiants de l'université seraient, en quelque sorte, condamnés au chômage à la sortie de leur formation. Alors, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'échec. On dit, d'une part, que quand on considère qu'il y a un problème d'échec à l'université, c'est oublier que le problème est exactement le même dans les autres filières du supérieur, ce dont on ne parle pas. Et plus précisément concernant l'abandon, qui est en quelque sorte l'exemple par excellence de cet échec dans les premiers cycles, qui est donc même pas simplement échoué à l'examen, mais tout simplement abandonné les études entreprises, eh bien, dans ce cas-là, on a fait la liste de toutes les fausses vérités qui sont dites à ce sujet. Alors, la première, d'abord, c'est que l'université française est bien moins concernée que la plupart des grands pays de l'Occident par ce problème-là. Aux États-Unis, par exemple, c'est… Alors, je rappelle juste le chiffre, pour l'université française, c'est à peu près entre 20 et 25 % des étudiants qui s'inscrivent en première année et qui ne se réinscrivent pas l'année suivante. Aux États-Unis, on n'est pas loin de 50 %, et en Italie, je crois que c'est à peu près les mêmes chiffres. Ça, c'est la première chose, déjà, ça relativise un petit peu les choses. La deuxième chose, c'est que ce chiffre qui apparaît ou est présenté comme quelque chose de tout à fait nouveau, en fait, est constant. Ça nous a surpris nous-mêmes à tel point il est constant depuis… en tout cas, on est remonté depuis les années 60, c'est-à-dire depuis les années 60, le taux d'abandon dans les premiers cycles universitaires est de à peu près 25 %. Et puis, une fois qu'on a dit cela, il faut encore rappeler que c'est le cas aussi dans les autres filières, ce qu'on ne dit jamais. C'est-à-dire que, par exemple, alors évidemment, pas toujours au même niveau, mais si on prend les STS qui sont les moins concernés par l'abandon, on n'est quand même pas loin de 10 % d'abandon en STS, c'est-à-dire les filières qui préparent un BTS. On est autour de 15 % pour les UIT. Et pour les classes préparatoires, qui sont souvent prises comme un modèle, on est des taux tout à fait identiques ou quasi identiques à l'université. Et ce qui est encore plus étonnant, puisque personne n'en parle, c'est que pour les écoles, ce qu'on appelle, cet ensemble statistique qu'on appelle écoles et autres formations, qui regroupent toutes les écoles spécialisées, des grandes écoles proprement dites aux écoles plus petites, on n'est pas loin à 35 % d'abandon. Ce dont on ne parle jamais, c'est-à-dire que l'université, non seulement française, est moins concernée que beaucoup d'autres universités étrangères par ce problème-là, et d'autre part, elle est moins concernée même que d'autres filières françaises, et tout à fait au niveau des classes préparatoires qui sont pourtant présentées comme des exemples. Alors, il y a plusieurs choses qui sont dites de ce point de vue-là. La première, donc, c'est que, objectivement, il y a de moins en moins d'étudiants qui s'inscrivent à l'université chaque année. De fait, dire cela, c'est encore faire de l'université une exception, alors qu'en réalité, on s'aperçoit que quand on regarde ce qui se passe dans les autres filières, toutes les autres filières ont connu, elles aussi, des baisses d'effectifs, alors pas selon les mêmes périodes, ça varie, ça varie beaucoup en fonction de la structure de la population des bacheliers, comment elle évolue, quels sont les bacs qui évoluent plus rapidement, etc. Donc, les STS, les IUT, les écoles de commerce, quasiment toutes les filières ont connu, et même les classes préparatoires ont connu, depuis les années 90, une période de baisse d'effectifs, et puis, quelques temps après, les choses repartent à la hausse, ce qui est le cas, justement, de l'université. Depuis environ 2010, les chiffres sont repartis à la hausse, encore une donnée qu'on voit rarement, c'est-à-dire qu'on part du principe que les effectifs baissent à l'université. Et je rajouterai au passage, ce qui était lié à votre première question, mais que j'ai passé un peu vite, c'est qu'on parle de crise à l'université, quel que soit ce chiffre. C'est-à-dire qu'en fait, la crise de l'université est une sorte de postulat d'a priori qui existe, qui est très ancien, qui existe, on est remonté jusqu'aux années 50, qui existe depuis les années 50, et que les chiffres augmentent ou que les chiffres baissent, c'est la preuve de la crise. C'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit la réalité de la situation de l'université, elle est considérée comme une crise. Oui, c'est-à-dire que même la massification a été considérée comme une crise. Voilà, la massification a été considérée comme une crise, et maintenant, la baisse des effectifs est considérée comme une crise. Et si on repart à la hausse, comme cela semble être, ce sera de nouveau la preuve de la crise. C'est l'idée selon laquelle les étudiants de l'université seraient d'un niveau scolaire, en tout cas, de moins en moins élevé. Et cela s'expliquerait notamment pour tout ce qu'on a dit, puisqu'il y a moins d'étudiants qui veulent aller à l'université. Ceux qui y viennent, ils viendraient par défaut, parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Et notamment, ce serait le cas des bacheliers professionnels et des bacheliers technologiques. Sous-entendu, les bacheliers généraux étant les meilleurs bacheliers, ils se dépêchent, se pressent bien d'aller dans d'autres filières et évitent l'université. Alors là aussi, les chiffres montrent une toute autre réalité. Les proportions de bacheliers, et notamment des meilleurs bacheliers généraux, c'est-à-dire des bacheliers généraux avec mention, est constant depuis au moins une vingtaine d'années à l'entrée à l'université. Par contre, effectivement, il y a une augmentation des bacheliers technologiques et des bacheliers professionnels, ce qui est tout à fait logique, puisqu'il y a une diminution progressive dans l'espace des bacheliers du nombre de bacheliers généraux. Et il y a une augmentation, enfin pas une diminution, j'exagère, mais en tout cas une stagnation du nombre de bacheliers généraux, alors que les bacheliers professionnels, eux, ne cessent d'augmenter. Et ça, c'est la première chose qu'il faut préciser. Ensuite, il faut rappeler que, contrairement à ce qu'on imagine, les bacheliers professionnels, il est faux de dire qu'ils se pressent à l'université, bien au contraire, puisque c'est essentiellement les STS qui sont visés par ces bacheliers quand ils poursuivent leurs études, puisque seulement un quart des bacheliers professionnels poursuivent leurs études supérieures. Et quand ils le font, c'est majoritairement en STS. Ils sont très très peu à venir à l'université. Je peux même préciser un point, je me permets de prolonger la réponse, parce qu'on dit oui, d'accord, ils sont peut-être beaucoup moins à l'université qu'ils le sont ailleurs, mais ils échouent de façon catastrophique. Et c'est vrai, ils ont un taux d'échec de 95% à l'université, seuls 5% s'en sortent. Ceci dit, étant donné leur nombre, ça fait beaucoup plus d'échecs dans les autres filières. C'est-à-dire qu'en fait, si on envoyait tous les bacheliers professionnels en STS, étant donné qu'ils soient à peu près à 50% d'échecs en STS, en valeur absolue, c'est-à-dire en nombre d'étudiants proprement dit, ils sont, je ne sais plus, on a fait le calcul, mais il doit être deux ou trois fois plus nombreux à échouer après un STS, une STS que d'échouer à l'université. C'est effectivement important. On ne présente rien, aucun projet politique dans ce livre. On se contente de revenir sur toutes les idées reçues. Mais c'est important parce que ce discours sur la crise, il alimente effectivement des réformes qui, du coup, sont totalement désajustées, puisque ces réformes sont elles-mêmes nourries de ces croyances et donc sont censées répondre à ces problèmes qui, n'existant pas, ou en tout cas pouvant exister, mais n'ayant pas du tout la forme qu'on leur prête, sont totalement désajustées. Mais ce qu'on a voulu ajouter à cela, c'est qu'il se joue autre chose dans ce débat politique. C'est qu'on a tendance à dire qu'on dévalorise l'université pour des raisons qui sont un peu obscures. En fait, ce qu'on a essayé de montrer avec Sophie Ranch, c'est qu'il y a autre chose. Il y a aussi l'idée que ce qui se joue, c'est un modèle contre un autre, le modèle qu'on a qualifié de scolastique, qui est en fait le modèle des écoles, contre le modèle universitaire. Et ces deux modèles, cette tension entre ces deux modèles, en réalité très ancien. C'est depuis le jeu de l'université médiévale contre les collèges jésuites, qui sont à l'origine du modèle scolastique sur lequel on a constitué les classes préparatoires, comme l'avait déjà montré Durkheim, comme l'a repris Pierre Bourdieu et d'autres, y compris des historiens. Ce modèle-là a une spécificité qui est la sélection, qui est l'homogénéité de ses étudiants, qui est de viser un secteur très précis du monde du travail. A l'inverse, l'université a une fonction de, pourrait-on dire, mais avec des termes modernes, de service public, de diffusion des savoirs scientifiques. Et au sein de laquelle, de cette institution, se joue plutôt l'hétérogénéité. Et sa force, c'est l'hétérogénéité. C'est pour ça que la sélection n'est pas une solution. L'hétérogénéité, ça permet à des gens très différents d'apprendre des choses qu'ils n'étaient pas censés apprendre, de découvrir des choses qu'ils n'auraient pas découvert autrement, de faire des expériences qu'ils n'auraient pas fait autrement. Tandis que, évidemment, dans le modèle de l'école, le modèle scolastique, qui est très bien, pour ce qu'il est censé faire, l'homogénéité interdit de découvrir autre chose que ce pour quoi on est venu travailler. Ce que je veux dire par là, c'est que, pour utiliser une image que j'aime bien, dans les écoles, on affine les étudiants. C'est-à-dire qu'ils ont déjà ce qu'il faut et on se contente d'affiner ce qu'ils ont déjà. Tandis que dans le modèle universitaire, et vous voyez que du coup, ça n'a pas du tout le même effet, et que ça ne produit pas du tout les mêmes parcours, on grossit. C'est un peu le contraire. Affiner, c'est dégrossir. Là, on grossit, c'est-à-dire qu'on prend des étudiants qui n'ont pas tout ce dont ils ont besoin, même s'ils sont brillants, parce qu'aucun étudiant aussi brillant soit-il n'a tout ce qu'il pourrait posséder, le cas échéant. On prend ces étudiants et on leur apporte, par cette hétérogité, par cette diversité des enseignements, etc., toujours de nouveaux savoirs, de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques qui les transforment, alors que dans les écoles, le but n'est pas de transformer, mais d'affiner à partir de ce que les gens sont déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada